Pour ce dernier conseil municipal de l'année 2017. Donc bienvenue à tout le monde. Je laisse le soin à Christian Royer, je crois, de faire l'appel. Tu as les documents. Merci Christian. Bonsoir. Yves Bayan-Denoyer. Marie-Hélène Biel. Laurent Bresson. Hélène Mirigaud. Stéphane Mathieu. Héliane Gomez. Christian Royer. Christiane David Mathieu donne pouvoir à Hélène Mirigaud. Patrick Gué. Olivier Louis. Jean-François Leclerc. Roland Tavernary. Françoise Fortuné. Présent. Jacques Nicolas. Présent. Thierry Blanes. Présent. Patrick Villon. Présent. Chantal Védel. Présent. Françoise Lecomte donne pouvoir à Madame Fortuné. Lionel Gomez. Présent. Présent. Florence Ambrzeski-Rénaud. Présent. Elisabeth Perrera. Présent. Laurent Rémy. Présent. Sylvie Bourdelin. Présent. Estelle Schneider donne pouvoir à Christian Royer. Marine Bouillain donne pouvoir à Marie-Hélène Biel. Bruno Ripoll donne pouvoir à Madame El Amlili. Véronique Agoguay-Fernaillon. Neza El Amlili. Pierre-Claire. Très bien. On va le présenter. On va le récupérer, oui. J'allais le récupérer. Ok. Merci. Terminé, merci. Merci bien. Donc, le premier point à l'ordre du jour, traditionnel, l'approbation du compte-rendu de notre dernière séance. qui datait du 21 novembre dernier. Y a-t-il des commentaires, des questions, des modifications ? Donc, je soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, quatre abstentions adoptées à la majorité. Le premier point à l'ordre du jour traite des communications, des décisions du maire. Elles sont au nombre de neuf. Y a-t-il des questions sur ces décisions du maire ? Oui, madame Agoguay. J'ai plusieurs questions. Attendez, je ne les ai plus là. Excusez-moi, je m'organise. Tiens, tiens. Ça y est. Vous ne dissipez pas, n'en profitez pas. Ça y est, c'est bon, j'y suis. Alors, la mission de contrôle technique pour le foyer du troisième âge. Donc, c'est la décision 217-113. Donc, à la lumière des derniers déboires concernant l'amiante sur le CCAS, et puisque le mois dernier, vous nous indiquiez le remplacement de la toiture et de l'isolation du foyer dans les cadres des travaux d'aménagement, avez-vous envisagé précisément ici le désamiantage pour le foyer ? Alors, Florence, qui gère ce dossier, va pouvoir vous répondre. Bonsoir à tous. Les préalèvements ont été faits conformément aux prescriptions techniques avant travaux. Il n'y a pas d'amiante sur cette partie-là du bâtiment. Voilà. Juste pour info, M. Conrad Tendresse s'est mis en société, c'est ça ? Donc, c'est la décision 114, c'est... Oui, c'est l'économie privée qui est mis en société, donc il y a un changement de raisons totales. D'accord. Et enfin, vous parlez de désordre sur l'hôtel de ville dans la décision 116, et quels sont donc ces désordres ? Eh bien, l'hôtel de ville, depuis déjà plusieurs années, s'affaisse. Il se replie sur lui-même. Il s'enfonce dans le sol. Et donc, on a cru qu'il s'arrêterait. Et puis, récemment, avec notamment la sécheresse un peu forte que nous avons eue, on s'est aperçu que les fissures continuaient à peut-être un peu grandir. Et donc, nous faisons réaliser des sondages qui ont été réalisés autour, pour carotter et voir quelle est la vraie problématique et qu'est-ce qu'il faudra faire. Voilà, peut-être qu'on va l'abattre. Je ne sais pas. Bon, enfin, on vous le soumettra avant. Non, mais c'est quand même ennuyeux, je plaisante, mais c'est quand même ennuyeux, parce qu'au premier étage, il y a quand même des endroits où il y a des décalages entre deux pièces. Voilà, donc il va bien falloir prendre des décisions pour remédier à ça et consolider. Mais c'est quelque chose de très ancien, ces fissures datent de... Même pas le mandat précédent et responsable, les mandats d'avant, bien d'avant. Bon, la reprise d'une provision semi-budgétaire pour risque financier, c'est le fameux dossier PVR... Ah, pardon. D'accord. D'accord. On va démarrer par les assurances. Oui, pourquoi ça ? D'accord. Oui, mais bon. Alors, je vous présente toutes mes excuses. C'est une délibération que porte Patrick Guay pour les assurances. Merci. Bonsoir à tous. Le dossier assurance est un dossier important et cette année, nous avons décidé de cumuler les dossiers d'assurance de la commune, du CCRS et de la cuisine centrale. Donc, un groupement de commandes a été constitué et les entreprises ont été consultées. Nous avons eu neuf réponses pour silos. Les prestations sont réparties en silos qui sont désignées ci-dessous, qui n'apparaissent pas au tableau, mais que je vais vous citer. Dommages aux biens immobiliers et immobiliers, responsabilité civile et risques d'annexe, flotte véhicule et risques d'annexe, protection juridique, protection fonctionnelle, risque statutaire, agent affilié. Voilà. Il est rappelé qu'il a été fait appel à la société ACE Consultant pour, d'une part, rédiger le cahier des charges, d'autre part, apporter son concours à la commune pour l'analyse des offres. Alors, le budget étant supérieur à 209 000 euros pour 4 ans, les offres ont été examinées en commission d'appel d'offres officielle, c'est-à-dire avec les représentants de l'opposition. La consultation a été lancée le 25 octobre 2017. Les critères d'appréciation des offres définis dans le règlement des consultations classés par ordre de publicité ont été les suivants. Valeurs techniques, 60 %, tarifs appliqués, 40 %. Il y a 9 compagnies qui ont présenté une offre. La commission des appels d'offres s'est réunie le 30 novembre 2017 pour l'ouverture des plis et le 12 décembre 2017 pour examiner le rapport d'analyse des offres faits par la compagnie ACE. Et faire le choix définitif des candidats retenus. Donc, la délibération vous présente les candidats retenus. Il ressort de la consultation que les entreprises suivantes sont les mieux utilisantes. L'O1, c'est la Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales, SMACL. L'O2, c'est Groupama Méditerranée. L'O3, Flotte Automobiles, encore Groupama Méditerranée. L'O4, c'est Protection Juridique, c'est SMACL. L'O5, Protection Fonctionnelle, c'est SMACL. Et l'O6, c'est une nouveauté, c'est Alliance Saint-Honoré. 52 000 euros, c'est le gros montant de l'appel d'offres. C'est les risques statutaires pour les agents. Et donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que, par rapport aux contrats précédents, la baisse des prestations, la baisse des coûts est de 35 %. C'est très important. Du fait, d'une part, des risques constatés qui ont été moindres à ce qu'ils avaient été estimés, d'autre part, d'un effort des compagnies et d'une sélection des meilleurs. Donc, il convient d'autoriser M. le maire à signer les marchés et les contrats correspondants. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci, Patrick. Et merci d'avoir souligné, je dirais, cette amélioration qui bénéficiera aussi, c'est pas dans cette délibération, mais au CCAS, puisque nous avons un groupement de commandes sur les assurances avec le CCAS. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Très bien. Donc, je soumets à votre délibération d'autoriser le maire à signer les contrats d'assurance d'une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2018, avec les candidats et pour les montants annuels, tels qu'ils ont été listés par Patrick Guay tout à l'heure. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc, merci. Adoptez à l'unanimité. La délibération suivante traite de la reprise d'une provision semi-budgétaire pour risques financiers. C'était le risque entre l'affaire PVR, la participation pour voies et réseaux, affaire Rivolier, SCI, Athéna. Patrick, je te laisse la commenter. Merci. Bien. Par délibération en date du 13 décembre 2003, la commune a instauré une participation pour voies et réseaux, PVR, dans les secteurs des Jeannettes et de Saint-Joseph. Suite au dépôt d'une déclaration préalable sur ce secteur, un titre de recette d'un montant de 278 000 euros a été émis le 21 juillet 2011 à l'égard de M. Rivolier et de la SCI, Athéna, représenté par M. Rivolier, pour le paiement de la participation pour voies et réseaux, PVR, prévu dans l'arrêté de déclaration préalable du 14 04 2010. M. Rivolier et le représentant de la SCI, Athéna, ont déposé une requête devant le tribunal administratif de Nîmes pour faire opposition à ce titre exécutoire de recette. En 2012, en application du principe comptable de prudence, la commune a constitué une provision dès la surveillance du risque liée au recours contentieux. Donc il y avait contentieux, donc constitution de provision à titre précautionnel par la commune. Le montant provisionné devait couvrir l'élimination du titre, 268 000 plus d'euros, et les frais demandés par la justice administrative, 3 000 euros, soit un total de 271 589 euros. La provision totale s'élevait donc à 271 600 euros. La charge financière a été étalée sur deux exercices, en 2012 et 2013. La procédure engagée en 2011 est conclue par un jugement malheureusement défavorable pour la commune au tribunal administratif de Nîmes, en date du 21 novembre 2017. Donc c'est tout récent. Il est donc nécessaire aujourd'hui d'engager la reprise de cette provision pour pouvoir rembourser à l'SCI Athéna la totalité de la somme assortie des intérêts. Je vous prie de bien vous voir en délibéré. Merci Patrick. Y a-t-il des questions ? Oui, madame Amelili. Bonsoir à toutes et à tous. Sur quelle base légale, monsieur Rochette, a-t-il contesté cette participation ? Vous pouvez reprendre sur quelle base légale a-t-il contesté cette participation financière ? Ah, d'accord. Bien, la PVR ne peut être, je dirais, précisée et sollicitée auprès d'un contribuable qu'à partir du moment où il dépose un permis de construire. Ce qui s'est passé dans l'historique, c'est que ce n'est pas au moment du dépôt du permis de construire qu'on lui a demandé de payer cette somme, mais c'est au moment d'une déclaration préalable d'aménagement. Et moyennant quoi, ceci n'est pas légal du tout. Donc, il a contesté, il a quand même payé, mais il a contesté ensuite le fait d'avoir à la payer. La commune s'est défendue, d'abord dans un premier procès, il y a eu un appel, on a refait un procès, et le tribunal administratif, en appel et de nouveau en première instance, a condamné la commune en disant « Vous avez réclamé cette somme au mauvais moment », pour parler clair, c'est-à-dire qu'il fallait la demander au moment du permis et non pas au moment de la déclaration préalable d'aménagement. Voilà. Et donc, c'est une erreur importante qui a été commise à l'époque, et après, on peut se débattre, on peut prendre tous les bons avocats de la terre, le droit et le droit, et bien qu'on ait eu la somme sur les comptes, on va être obligé de la rendre. Donc, ça veut dire en clair qu'un particulier, quel qu'il soit, mais un particulier, a pu réaliser des travaux, et l'ensemble des frais liés à l'aménagement des voiries et des réseaux pour ces travaux-là, pour accueillir ces populations, sont restés 100% à la charge de la commune. Donc, c'est un zéro pointé. Voilà. Il n'y a pas eu des particuliers qui ont payé cette participation, du coup ? Autre que M. Rochette ? Non, parce que la société Athéna est une société de promotion. C'est elle qui a réalisé les travaux, la construction, et vendu les maisons. Voilà. Et bien, il faut constater, alors, globalement, ça ne va pas apparaître comme une charge dans les comptes de la commune, puisque nous avions pris la précaution de provisionner, mais en revanche, on aurait été heureux d'avoir ces 270 000 de plus dans nos résultats, mais on ne les aura pas. Et évidemment, j'imagine qu'il n'y a pas moyen de les redemander rétroactivement dans le cadre du PC ? Non, puisque lorsque le permis de construire a été accordé, le premier, on ne lui a pas demandé, puisqu'on avait déjà l'argent sur le compte, et qu'il avait été demandé à un moment erroné, ça ne lui a pas été redemandé. Grosse erreur de gestion. On ne peut pas en dire plus, mais c'est comme ça. Oui, je vous en prie. Pourquoi est-ce que la commune doit faire face au paiement des intérêts ? Au paiement des intérêts ? Ça correspond à quoi, les intérêts ? Parce qu'on a perçu cette somme de 270 000 euros en 2005, quelque chose comme ça, ou 2004. On l'a gardé sur nos comptes, et Athéna ne l'a pas eu. Et donc, quand on est condamné en justice à rendre une somme, si vous voulez, qu'on a perçue par erreur, eh bien, il faut payer les intérêts liés au fait que la somme, elle aurait dû être chez Athéna et pas chez nous. Et donc, on est condamné à payer des intérêts. Et vous avez calculé le montant des intérêts, du coup ? Ils ont été calculés ? C'est en cours, c'est en cours de calcul. Il peut y avoir des petites négociations entre des intérêts légaux, et bon, voilà. Donc, ça varie entre 7 000 et 17 000 euros. Voilà. Mais je vous en prie, parce que c'est un dossier qui nous a fait très mal. Donc, j'accepte vos questions. Oui, c'est pour ça qu'on cherche une solution. Mais au niveau du contrôle de l'égalité, je ne sais pas. Qui a examiné l'EPC au niveau du service de la préfecture ? Ce n'était pas à eux de nous dire qu'il y avait une erreur manifeste dans la demande au niveau de l'ADP ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça passe, si vous voulez, par le contrôle de la légalité de la préfecture, le fait de demander une PVR. Mais de toute façon, c'est des responsabilités en chaîne. Vous savez, c'est d'abord une responsabilité politique, à savoir qu'il y a eu une précipitation mise à vouloir toucher cet argent. Bon. Première erreur. Pression politique mise sur les services administratifs, qui ont manqué de recul pour dire, attendez, peut-être qu'on pourrait... Voilà. Et donc, ils ont été mis, certainement, une erreur de la trésorerie, parce que quand votre question, ça fait plutôt référence à la trésorerie, qui aurait dû normalement regarder en disant, dites, vous asseyez ça sur une... pas sur le permis de construire, est-ce que c'est bien égal ? Enfin, vous voyez, une série de... Voilà. Donc, c'est très, très regrettable pour la commune, pour les citoyens de Toronto. Donc, vous avez épuisé tous les moyens de recours. Bon, là, dans la procédure, je comprends bien, c'est normal, c'est logique que ça aboutisse de cette façon. Mais au niveau de la préfecture, vous avez essayé de faire quelque chose ? Parce que, enfin, cette somme, quand même, je veux dire, il la devait. Donc, peu importe le mot... Enfin, peu importe, non, je comprends pourquoi il a fait la démarche, évidemment. Mais c'est quand même plus de 200 000 euros. Donc, est-ce que vous, vous avez, de votre côté, épuisé tous les recours possibles ? Alors, d'une part, si vous voulez, cette somme, globalement, il n'a pas contesté la devoir. Il n'a pas contesté son calcul, etc. Bon, même s'il y a eu beaucoup d'arguments juridiques, mais il n'a pas dit, cette somme, je ne dois pas la payer. Bon, mais on a commis un vice de forme fondamental. Je suis allé au tribunal administratif et j'ai dit, écoutez, si vous suivez les recommandations du ministère public, vous allez légaliser une énorme injustice. Et on m'a répondu, monsieur le maire, il peut y avoir un écart entre l'équité et le droit. Et donc, c'est le droit qui a été prononcé, parce que le droit existe en France, et même si c'est une inéquité totale. Parce que, quand même, qu'il y a un seul privé qui bénéficie davantage, financé par la commune, alors qu'il aurait dû en payer une partie, ce n'est pas normal. Mais donc, on a épuisé absolument tous les recours. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose d'en délibérer, de reprendre la provision semi-budgétaire d'un montant de 271 600 euros, constitué en 2012 et 2013 pour risque financier dans le cadre du dossier PVR, Affaires Rivoliers et SCI Athéna. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, adopter à l'unanimité, et je ne dis merci à personne, parce que ça m'énerve. Délibération suivante. Décision modificative numéro 4. Patrick tient de nouveau la parole. Merci. Il s'agit d'introduction dans le budget de la délibération précédente sur cette provision qui est réintroduite. Donc, suite au jugement du tribunal administratif de Nîmes intervenu le 21 novembre 2017 dans l'affaire commune, Rivoliers et SCI Athéna, il est nécessaire d'inscrire les crédits correspondants à la repliée de la provision et au remboursement de la SCI Athéna dans le budget. Donc, ça affecte à la fois les recettes de fonctionnement et les défenses de fonctionnement pour un montant de 271 600 euros, et les recettes et les dépenses d'investissement pour un montant de 268 600 euros. C'est-à-dire que c'est le même montant, sauf les 3 000 euros de charges exceptionnelles qui sont les frais d'avocat, qui sont uniquement dans les charges de fonctionnement. Donc, je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Y a-t-il des questions ? Mais c'est le point suivant. Donc, je vous propose de... Oui, vous avez des questions. Je vous en prie. Vous n'avez pas budgétisé, du coup, les intérêts ? Les intérêts ? Les intérêts n'ont pas été budgétés. Non, non. Ils feront l'objet d'une autre décision modificative ? Oui, le jour où on aura fait le calcul et qu'on aura abouti à un accord avec le particulier en question. De modifier les crédits du budget principal de l'exercice 2007, comme indiqué dans le tableau ci-dessous et qu'a commenté Patrick. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, merci. Adoptez à l'unanimité. La délibération suivante traite des modifications de durée d'amortissement des immobilisations. Vous savez que dans notre commune, enfin, comme dans toutes les communes, on a des durées d'amortissement des biens. Et la dernière délibération qui avait traité de ce point date de 1996 et 2009. Donc, ça commence à dater. Donc, on les revoit un peu. Donc, Patrick a de nouveau la parole. Merci. Donc, il s'agit d'une mise à jour d'un toilettage des durées d'amortissement en fonction d'un nouvel circulaire qui date de 2017, qui s'appelle l'instruction budgétaire M14, et qui modifie, donc, effectivement, par rapport à la délibération de 1996 et du 29 mars 2009 sur les durées d'amortissement. Alors, les modifications apparaissent dans un tableau qui est mis en annexe. Elles sont assez mineures. Ce qu'on peut retenir principalement, c'est quand même que le seuil unitaire à partir duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an est fixé à 500 euros. Le reste, le tableau le décrit. Ça touche à la fois les immobilisations incorporelles. Donc, on voit des modifications sur les subventions d'équipements versés. On voit quelques modifications sur les... Mais, en fait, c'est assez mineur comme modification. Donc, je ne trouve pas ça très éclairant, mais enfin, voilà. Le point, c'est qu'il faut le passer en conseil municipal pour qu'après, la comptabilité et la trésorerie qui nous... Il y a quelques modifications de détails. Y a-t-il des questions ? Oui, je vous en prie. Oui, on a vu qu'il n'y avait rien sur la cuisine, les équipements de bureau, le mobilier, ce genre de choses. Ça avait été enlevé. Voilà. Pourquoi ? C'est toutes les autres immobilisations qui sont mises sur 10 ans. Voilà. Donc, on n'a pas nécessité d'avoir un détail, là. On a simplifié. Autre immobilisation est dedans, et à la cuisine, sportif, etc. C'est sur 10 ans. Très bien. Donc, je vous propose d'adopter les durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles telles que définies dans le tableau 6 juin en annexe, et de décider de fixer le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an à 500 euros. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Adoptez à l'unanimité. Le point suivant, c'est le contrat de transition avec le Conseil départemental, avec une modification du plan de financement pour l'aménagement des salles multifonctions dans les anciens foyers logements, et de façon subconséquente, dans le cadre du dispositif patrimoine en Vaucluse, c'est ce qui nous amène à cette modification. Patrick, c'est encore toi ? Non, c'est pas toi ? C'est Florence, pardon, excuse-moi. C'est pas grave. Alors, comme exposé lors des conseils municipaux du 27 juin et du 17 octobre dernier, la Commune a le projet de réaliser une salle multifonction, un foyer, pardon, 3e âge, et des salles associatives dans la partie communale du bâtiment des anciens foyers logements. Nous avions demandé, pour financer ce projet, l'aide du Conseil régional, dans le cadre du Fonds régional d'aménagement du territoire 2017, et le Conseil régional, suite aux arbitrages budgétaires, n'a pas retenu notre projet. Néanmoins, et par ailleurs, lors du dernier Conseil municipal du 17 octobre, c'est l'aide du Conseil départemental, dans le cadre du contrat de transition de 2017, avec ce même Conseil départemental, qui avait été inscrite. La subvention demandée était de 87 064 euros, soit la totalité de la dotation attribuée par le département. Or, le Conseil départemental a modifié ses modalités de financement, et une part de la dotation allouée au contrat de transition de 2017 doit être affectée à un projet de restauration du patrimoine. Cette part est d'au moins 10% du montant total de la subvention, soit 8 706 euros. Aujourd'hui, par conséquent, il y a lieu de modifier ce plan de financement pour retirer la participation du Conseil régional et modifier le montant de la participation du Conseil départemental, qui est porté à 78 358 euros. Par ailleurs, je vous propose d'inscrire la restauration des remparts médiévaux adjacents au Beffrois, au titre du dispositif patrimoine en Vaucluse. Ce projet vient en complément des travaux réalisés sur le Beffrois. Ces remparts n'étant pas aujourd'hui propriété de la Commune, ils ont pu être intégrés dans le projet initial. La Commune a engagé une démarche pour acquérir ces éléments et réaliser leur restauration complète. Une fois finalisée, c'est toute la façade d'entrée du centre-ville qui formera un ensemble restauré. Le montant des travaux est estimé à 40 000 euros hors taxes, soit 48 000 euros TTC, et il devrait être réalisé en 2018. Avec les frais de maîtrise d'oeuvre, le projet s'élève à 45 000 euros hors taxes, soit 54 000 euros TTC. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions ? Je vous propose d'adopter le projet du plan de financement modifié concernant le projet d'aménagement de salles multifonctions dans les anciens foyers logements, présenté ci-dessous, comme le tableau l'indique, d'approuver le projet de restauration des remparts médiévaux jouxtant le Beffrois, et d'autoriser le maire à solliciter l'aide financière du Conseil départemental dans le cadre du contrat de transition 2017 pour la partie patrimoine en Vaucluse. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Merci. Florence, tu as le micro. Donc, la délibération suivante, trait de la participation aux frais de conservation et de protection du patrimoine mobilier et immobilier de l'Église Notre-Dame-du-Lac. Merci. Alors, dans le rappel des faits, des motifs, la loi de séparation de l'Église et de l'État du 9 décembre 1905 réglemente strictement l'utilisation des édifices religieux, et notamment elle interdit aux communes de subventionner les différents cultes. Toutefois, l'article 13 de cette loi laisse la possibilité de prendre en charge les dépenses nécessaires à l'entretien et à la conservation des édifices culturels et du mobilier lagardissant dont les communes sont propriétaires. Celles-ci doivent veiller à ce que les sommes ainsi utilisées ne puissent être considérées comme des subventions et que les frais pris en charge n'excédant pas ce qui est strictement nécessaire à la conservation de ce patrimoine. Pour rester dans ce cadre, en 2010, la commune a signé une convention avec l'association paroissiale pour participer aux frais destinés à la conservation et à l'entretien de l'Église Notre-Dame-du-Lac. Cette convention prévoyait une participation annuelle de 200 euros. L'association paroissiale a sollicité une revalorisation de cette participation au regard des frais supportés sur les trois dernières années. Au regard de l'évolution du coût de l'électricité et de la fréquentation de l'Église pour les usages autres que religieux, tourisme, concerts, visites patrimoniales, il est proposé aujourd'hui de réévaluer ce montant et de l'établir à 550 euros. Le versement de la participation communale fera l'objet de la signature d'une nouvelle convention avec l'association paroissiale. Je vous prie de bien voulant en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Donc je vous propose de délibérer, de décider de verser à compter de 2018 et ensuite annuellement une somme de 550 euros à l'association paroissiale du Thor au titre de la participation communale nécessaire à la conservation, à la protection du patrimoine mobilier et immobilier appartenant à la commune mais affecté au culte catholique, d'autoriser le maire à signer une convention avec l'association paroissiale pour préciser l'objet de cette participation et s'engage à inscrire chaque année les crédits nécessaires au budget de la commune. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc merci. Adoptez à l'unanimité. Madame Biel, qui piaffe d'impatience, envenant à la convention relative à la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles avec nos amis comme on toi. Merci. Les communes sont tenues de participer financièrement à la scolarisation des enfants dans les écoles. Pardon. Excusez-moi, j'ai perdu mon... Voilà. Dans les écoles publiques situées en dehors de leur territoire. Alors nous avons une convention avec, effectivement, Comons-sur-Durance. Dans la séance du 30 mars 2010, le Conseil municipal avait adopté une convention type à proposer aux communes concernées. La convention actuelle entre le TOR et Comons-sur-Durance a été renouvelée pour une période triannuelle, 2016-2018, par délibération du Conseil municipal du 17 mai 2016. Dans sa séance du 13 décembre 2016, le Conseil municipal a réactualisé le montant de ses participations à 1 720 euros pour un élève de maternelle et 940 euros pour un élève d'élémentaire. Aussi, pour réactualiser la convention suite à l'adoption de ces nouveaux tarifs, il convient de proposer un avenant. M. le maire demande au Conseil municipal de l'autoriser à signer cet acte permettant d'appliquer cette nouvelle participation à compter de l'année scolaire 2016-2017. Vous trouverez en annexe à la délibération le projet d'avenant. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions ? Merci. Donc, je vous propose d'adopter un avenant à la convention liant les communes du Tord et de Comont-sur-Durance, modifiant les montants de la répartition des charges de fonctionnement pour les enfants scolarisés au Tord et résidant à Comont et d'autoriser le maire à signer le présent avenant. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Le dossier suivant, Christian Royer, la convention d'intervention foncière entre la commune et l'EPF région PACA concernant le site des Anjouines. Merci, Christian. La commune du Tord, soumise aux dispositions de l'article 55 de la loi SRU, doit atteindre un taux de 25% de logements locatifs sociaux. Au 1er janvier 2017, la commune en disposait de 243, soit 6,73% du nombre de résidences principales. Il manque actuellement 660 logements de ce type. En vue de répondre à problématiques de l'habitat social et également de l'habitat agricole en zone périurbaine, la communauté de communes du Pays des Sorgues, Mont-de-Vaucluse et l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'EPF PACA, ont décidé de se doter des moyens d'intervention sur le territoire intercommunal. La communauté de communes et l'EPF PACA ont engagé un partenariat en 2011 pour la signature d'une convention opérationnelle dite Habitat en Multisite. Cette convention vise à engager une démarche de prospection foncière afin de permettre l'acquisition et le portage foncier de terrains en vue de la réalisation à court terme d'opérations de logements en mixité sociale comprenant au moins 40% de logements locatifs sociaux. Cet outil permet une intervention réactive de l'EPF PACA par l'acquisition de biens proposés à la vente sur le territoire communal et pouvant faire l'objet d'un programme de logement. Celui-ci doit notamment être économe en espace. Sont éligibles les opérations localisées comme suit. En centre-ville, dans un site de renouvellement urbain des quartiers périphériques ou de reconversion des friches urbaines situées à proximité d'équipements publics, de commerces et services de proximité, desservis en transport en commun et en continuité des tissus urbains. Dans un site d'optimisation de périmètres déjà acquis par les communes ou la communauté de communes. Les acquisitions pourront être effectuées par l'EPF PACA soit à l'amiable, soit au travers de l'exercice du droit de préemption urbain délégué ponctuellement par la commune à l'EPF PACA par décision du maire. Le portage foncier est assuré par l'EPF PACA sur une durée maximale de 5 ans, au terme duquel la communauté de communes se porte garant du bien acquis, à défaut d'avoir trouvé un candidat ou rachat ou que la commune soit preneuse. Celle-ci restant prioritaire. La gestion du bien est assurée par la commune et elle en conserve la libre jouissance à titre gratuit. Le 13 mai 2013, le maire de la commune du Thor a signé la convention d'adhésion à la convention habitale en multisite. Cette adhésion a permis à l'EPF PACA d'acquérir plusieurs biens sur le secteur des enjevines, soit à l'amiable, soit par exercice du droit de préemption, représentant une superficie d'environ 2 600 m2 de terrain. Ce secteur de renouvellement est particulièrement stratégique pour la commune, car elle est située en entrée de ville ouest et comporte de nombreux entrepôts en grande partie inoccupés. La réalisation de cette opération permettrait un renouvellement et une densification urbaine nécessaires pour garantir la vitalité et la qualité du centre-ville. Le secteur a été identifié dans le PLU comme secteur de développement prioritaire de la commune sous la forme d'une opération d'ensemble à vocation principale d'habitat comportant une part minimale de 40 % de logements locatifs sociaux. Une orientation d'aménagement et de programmation, OAP, a été intégrée dans le PLU concernant le site entrée de ville ouest Pouvarelle-les-enjevines. La convention habitant multisite arrivait à son terme le 31 décembre 2016. La communauté de communes a décidé de signer un avenant afin de prolonger celui-ci jusqu'au 31 décembre 2017. A défaut d'acquérir les biens propriétés de l'EPF PACA à ce terme, la communauté de communes serait contrainte de racheter ceux-ci à l'EPF PACA. Les acquisitions nécessaires à la réalisation d'une opération d'ensemble cohérente sur ce secteur n'ont pas encore été réalisées. Afin de pouvoir poursuivre la maîtrise foncière engagée sur ce site et pour initier une opération impulsion-réalisation, il est proposé de signer une convention d'intervention foncière entre la commune et l'EPF PACA pour la réalisation d'une opération d'ensemble sur le site des enjevines. Cette convention implique la reprise des dépenses au titre de la précédente convention, convention Habitat en Multisite. Cette démarche permettra à la communauté de communes d'être désengagée du rachat et remboursement des débours à l'EPF PACA en compte de non-aboutissement des programmes. Le montant prévisionnel total des investissements pour l'acquisition de l'ensemble des biens dans le périmètre d'intervention, d'une superficie de 7 591 m², est estimé à 3 millions d'euros, incluant la reprise des dépenses au titre de la précédente convention. Il est précisé que la commune reste libre de recourir ou non à ce dispositif. La convention est prévue pour une durée de 5 ans et prendra fin le 31 décembre 2022. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la convention d'intervention foncière en opération d'ensemble sur le site des enjevines en phase impulsion-réalisation, si annexée, et d'autoriser M. le maire à la signer. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci, Christian. Y a-t-il des questions ? Oui, madame Agoury. Sans remettre en cause l'intervention de l'EPF PACA, je m'interroge sur le sort de ces 7 591 m² pour un coût de 3 millions d'euros à l'échéance de la convention en 2022. Dans le cas où l'EPF aura réussi à acquérir la totalité du foncier, ce qui n'est pas gagné, évidemment, en 5 ans, à moins de le faire peut-être dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique, serons-nous obligés de racheter l'ensemble pour un coût de 3 millions d'euros ? Ou y aura-t-il une possibilité de prolonger le portage du site jusqu'à lui trouver un promoteur pour une opération d'envergure ? Alors, ma réponse est la suivante. Aujourd'hui, nous avons acquis, enfin, l'EPF a acquis environ 2500 à 3000 m². 2500 m². Bon. Mais cette acquisition est située de telle façon que ça ne représente aucun intérêt pour un promoteur à réaliser une opération de logement. C'est imbriqué, c'est... En plus, il y a un hangar qui est coupé en deux, mais le toit est de la même... C'est la même poutre centrale qui tient le toit, donc c'est impossible de réaliser cette opération. Donc il faut absolument, pour qu'un promoteur manifeste un intérêt, acquérir le solde, c'est-à-dire monter à 3500 m². Cette acquisition se fera dans le cadre d'une manifestation d'intérêt d'un promoteur. Il y en a qui ont déjà manifesté, mais il faudra aller plus loin, de façon à ce que l'EPF puisse enclencher les opérations, et y compris celles découlant d'une déclaration d'utilité publique. Et ça, c'est pour une première partie. Une fois qu'on aura réalisé cette opération, on s'intéressera à la seconde, c'est-à-dire les 3500 m² restants. Et la négociation ne démarrera que si on a trouvé un promoteur, le même ou un autre, qui aura manifesté un intérêt fort et qui se sera engagé à réaliser une opération, moyennant quoi l'EPF réalisera cette opération d'acquisition, y compris, si c'est nécessaire, dans le cadre d'une procédure d'expropriation. Donc je pense vraiment que les intérêts de la commune seront protégés. Le seul risque que nous avons, mais ça, c'est un héritage du passé, c'est qu'on est obligé de réacquérir les 500 000 euros, puisque c'est globalement ce que ça a coûté, pour ces 2500 m². Et ça, bon, voilà, c'est comme ça, ça va être dans le... Ça sera une dette, et j'espère que d'ici 5 ans, c'est une dette portée par l'EPF, mais qu'on a, nous, à distance, et j'espère que d'ici là, les opérations seront réalisées. Voilà. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose d'en délibérer, d'approuver la Convention d'intervention foncière en opération d'ensemble sur le site Les Angevines, en phase impulsion-réalisation entre la commune du Tor et l'établissement public foncier, foncier régional Provençal-Côte d'Azur, et de m'autoriser à signer la présente Convention. Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc approuvée à l'unanimité. Jacques Nicolas, sur le projet 20 000 arbres. Merci. Le Conseil départemental de Vaucluse souhaite pérenniser sa politique paysagère et renouvelle pour ça le dispositif « Planter 10 000 arbres en Vaucluse » avec un nouvel objectif qui est planter 20 000 arbres en Vaucluse par l'attribution d'arbres et d'arbustes aux communes qui souhaitent participer à l'opération. L'octroi de subventions sous forme d'attribution de végétaux est conditionné à l'élaboration d'un dossier technique et administratif comportant notamment la liste, le positionnement des végétaux, les moyens techniques et humains mis en œuvre pour planter, le calendrier des travaux et le prévisionnel d'entretien. Les conditions d'éligibilité sont les suivantes. La valeur de la subvention est limitée à 15 000 euros par projet. Une commune peut présenter un nouveau dossier trois ans après la première subvention et comme la commune a bénéficié du dispositif en 2009 et en 2012, elle peut de nouveau renouveler la demande. Il est proposé de solliciter l'aide du Conseil départemental afin de planter les lieux suivants. Le chemin du Gave de Ragachon, le skatepark, la place du 8 mai et du 11 novembre, la route d'Avignon, le cimetière, le chemin des Obarès, le centre technique municipal, le chemin de Touzon, la route de l'île-sur-Sorgue, le croisement de la RD1, de la RD16 et le chemin des cinq cantons. L'avenue de la Libération, le lotissement Saint-Sébastien, le parc Saint-Roch, et de regarnir des massifs en centre-ville et d'implanter dans des jardinières de centre-ville. Alors, un petit point de précision. Vous avez derrière le détail de toutes ces plantations. En général, il s'agit de renouveler soit des arbres qu'on a été obligé d'abattre, en particulier des platanes, pour des raisons, des mesures obligatoires de maladie, soit des arbres qui ont souffert de la sécheresse. Il y a beaucoup d'arbres qui ont souffert de la sécheresse et qui sont morts à cause de ça, ou alors d'autres espèces qui ont été abîmées au fur et à mesure des temps. Ça représente à peu près 330 ou 340 sujets qui vont être implantés. Vous avez derrière le détail de toutes ces plantations. Il faut savoir qu'on plante assez régulièrement des arbres. Dès qu'on a l'occasion de refaire et d'aménager des bords de chemin, vous avez eu l'exemple assez récemment à Touzon, on plante le maximum d'espèces et qui sont des espèces le plus près des espèces originelles de la commune. Des arbres qui ont plaisir à vivre chez nous. Et je voudrais ajouter une dernière petite chose, c'est qu'on a eu une opération de plantation un peu de cette nature sur les bords des canaux l'année dernière ou l'année d'avant où on plantait également des sujets très divers respectant au maximum la biodiversité. Le détail de chacune des plantations sera présenté au projet de délibération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions ? Merci. Donc je vous propose de solliciter l'aide du Conseil départemental pour la dotation des arbres et arbustes ci-dessus. Je vous fais grâce de la liste et d'autoriser le maire à signer la convention avec le département dans laquelle la commune s'engage dans la démarche plantée 20 000 arbres en boucleuse. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Nous avons ensuite une délibération considérable dans ses volumes financiers. L'acquisition de la parcelle cadastrée BN 36, lieu dit Les Moulins. Monsieur Royer, courage. Serge Manuel, domicilié à Saint-Bonnet-en-Chansor, dans les Hautes-Alpes, et Simone Manuel, domicilié au Thor, sont propriétaires d'une petite parcelle située en bordure de la Sorgue, chemin des Moulins. Ce terrain est cadastré BN 36 et représente une surface de 48 m². Les propriétaires ont émis le souhait de vendre ce bien. Compte tenu de la situation de celui-ci, les représentants de la commune ont proposé de se porter acquéreur pour un montant de 1 euro le mètre carré. Par courrier en date du 15 novembre dernier, les propriétaires ont donné leur accord pour cette transaction dans les conditions précitées. Ce terrain est classé en zone NCO du PLU. Ce classement concerne les espaces naturels qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. Le secteur NCO correspond au corridor écologique des Sorgues. Pour officialiser cette opération, M. Manuel a proposé que l'acte de vente soit préparé par l'étude notariale André et Jean-Cart, domicilié à Saint-Bonnet-en-Chansor. Il est rappelé que les frais inhérents seront pris en charge par la commune. Il convient donc que le conseil municipal se prononce pour cette acquisition et autorise M. le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions ? Oui. Oui, brièvement. A qui appartiennent les autres parcelles ? La 32, 35, 36 ? La parcelle était à la vente. Et comme tout ce qui est en bord de Sorgues, en général, on le fait prendre par syndicat des Sorgues. Mais les autres parcelles appartiennent à des particuliers. Elles ne sont pas à la vente. Elles ne sont pas là. Ils vendaient une autre parcelle et avec celle-ci attenante. Et quand on a vu passer la DIA, on a dit non, le bord de Sorgues, donc on a négocié facilement, on a obtenu de l'acquéreur de l'autre parcelle qui puisse ne pas acquérir la parcelle numéro 36. Mais les autres, elles appartiennent à des propriétaires privés. Bon, un jour, ça reviendra. Voilà, donc je vous propose d'en délibérer, d'acquérir la parcelle cadastrée BN 36, lieu dit des Moulins, tel que ça vous a été commenté par Christian Royer, de charger l'étude notariale à la SCP André et Jean Carre, destinée à Saint-Bonnet en Champsor, de préparer l'acte d'acquisition, dit que la commune prend en charge les frélys à cette acquisition, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents. Mais je t'interdis d'aller à Saint-Bonnet en Champsor pour signer. Christian, ça va coûter plus cher que le terrain. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Le document suivant, la délibération, c'est d'autoriser le maire pour signer et déposer une demande de permis de construire pour l'aménagement des anciens foyers logements. Christian, merci. La commune du Tor est propriétaire des parcelles cadastrées AC 1016 et 48, place de Verdun, sur lesquelles a été édifiée une partie des anciens foyers logements, comprenant au rez-de-chaussée, le réfectoire, la cuisine, et l'arrière-cuisine, et à l'étage des logements. L'arrière-cuisine, située à l'extrémité nord de l'îlot, n'ayant plus d'usage, sera démolie afin d'aménager des places de stationnement supplémentaires. La société Mistral Habitat est propriétaire de l'autre partie des foyers logements. Un permis de construire a été obtenu récemment afin d'érabiliter en 19 logements locatifs sociaux. La commune envisage d'aménager la partie dont elle est propriétaire afin de créer au rez-de-chaussée un foyer du troisième âge ainsi qu'une salle multi-activité. À l'étage, trois salles associatives. L'effectif global de l'établissement, la partie communale, sera de 200 personnes. L'avant-projet sommaire peut être consulter la direction des services techniques en mairie. Le projet consiste à changer la destination de certaines parties et modifier la façade du bâtiment. En application de l'article R 421.14 du Code de l'urbanisme, ces travaux nécessitent l'obtention préalable d'un permis de construire. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer et déposer cette demande. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Christian, merci. Y a-t-il des questions pour ce dépôt de permis de construire ? Merci. Donc, je soumets à votre vote d'autoriser le maire à signer et à déposer une demande de permis de construire pour aménager les anciens foyers logements situés sur les parcelles cadastrées à C. 1016, numéro 48, en foyer, 3e âge, salle multiactivité et salle associative. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Adoptées à l'unanimité, merci bien. La délibération suivante, c'est une autorisation au maire pour réaliser une déclaration préalable de division sur les parcelles au lieu dit Grange-Vieille, à côté des logements sociaux Grange-Vieille. La commune est propriétaire des parcelles cadastrées section AD 49, 52, 53, 407, 408, 410 et 285 au lieu dit Grange-Vieille. Ces parcelles situées en zone UC, 1U, AUC et NCO sont concernées par une orientation d'aménagement et de programmation, ou AP, du PLU approuvée le 16 mars 2017. Les secteurs en zone UC et 1AUC sont destinés à accueillir une opération d'ensemble à vocation d'habitat comprenant une part logements locatifs sociaux d'environ 50% et des équipements publics. La zone NCO correspond à une zone naturelle à préserver et au corridor écologique de la Sorgue. Afin de pouvoir mettre en oeuvre cette opération, la commune envisage de céder à un aménageur à vocation sociale un terrain d'environ 9500 m² sur lequel sera déposée une demande de permis d'aménager pour la réalisation de l'opération destinée à l'habitat. La commune conservera le reste des terrains dont un lot à bâtir pour la réalisation de parkings et d'équipements publics et une zone naturelle protégée destinée à être conservée comme un espace de convivialité au cœur de l'enveloppe urbaine. Afin de détacher un lot à bâtir destiné à l'habitat et un lot à bâtir destiné aux équipements publics, il est nécessaire que la commune dépose une déclaration préalable de division en application de l'article L442.3. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer et déposer cette demande. Merci bien. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Donc je vous propose d'autoriser le maire à signer et à déposer une déclaration préalable en vue de la division de l'eau à bâtir dont un destiné à l'habitat et l'autre à des équipements publics et un espace naturel à conserver sur les parcelles dites granges vieilles. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Stéphane Mathieu, la délibération suivante traite la création de postes d'animateurs non titulaires pour les mercredis et les vacances de l'année à l'espace jeunesse et à l'ACM Le Bourdis. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme chaque année, il est nécessaire de créer les postes qui seront à pouvoir afin de permettre l'accueil des enfants au centre de loisirs Le Bourdis et à l'espace jeunesse CityView pendant les vacances scolaires de l'année 2018. De même, un renfort occasionnel en personnel peut s'avérer nécessaire les mercredis, les fins de semaine ou lors d'activités ponctuelles en fonction du nombre d'enfants ou de jeunes inscrits dans ces structures. Les dispositions réglementaires à s'appliquer au recrutement de ces emplois sont désormais prévues par la loi numéro 2012-347 du 12 mars 2012 qui a modifié l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Conformément à ces nouvelles dispositions, ces emplois représentent un accroissement temporaire d'activités. Ils ont donc vocation à être pourus par du personnel non titulaire recruté pour une durée maximale de 12 mois par période de 18 mois consécutifs. La présente délibération aura l'objectif de fixer à la fois le nombre de postes nécessaires au bon fonctionnement de ces structures et le niveau de rémunération correspondant à chaque emploi. Le nombre d'animateurs employés au titre de l'accroissement temporaire d'activités est déterminé en fonction du nombre d'enfants ou de jeunes inscrits aux activités proposées. Il convient donc de proposer la création de point A Renfort occasionnel du personnel au centre de loisirs Le Bourdieu et l'espace Jeunesse City Bio pour assurer l'encadrement des enfants lors des différentes activités de ces structures. 7 postes d'animateurs ou d'aides animateurs non titulaires au centre de loisirs Le Bourdieu 1 poste d'animateurs ou d'aides animateurs non titulaires à l'espace Jeunesse City Bio Point B Vacances d'hiver du 26 février au 10 mars 2018 8 postes d'animateurs au centre de loisirs Le Bourdieu et 2 postes d'animateurs à l'espace Jeunesse City Bio Point C Vacances de printemps du 23 avril le 5 mai 2018 8 postes d'animateurs au centre de loisirs Le Bourdieu et 2 postes d'animateurs à l'espace Jeunesse Point D Vacances d'été juillet-août 2018 15 postes d'animateurs au centre de loisirs Le Bourdieu et 4 postes à l'espace Jeunesse et Point E pour les vacances d'automne du 22 octobre au 3 novembre 2018 8 postes d'animateurs au centre de loisirs Le Bourdieu et 2 postes d'animateurs à l'espace Jeunesse City Bio Je vous ferai fi des mots de rémunération qui sont écrites ci-dessous Je vous prie de bien vouloir en délibérer Merci Stéphane Y a-t-il des questions ? Pas de questions Donc je vous propose de décider la création de postes d'animateurs non titulaires afin de faire face à un accroissement temporaire d'activités et de déterminer le nombre de ces postes à créer de la façon dont Stéphane Mathieu vous les a présentés et enfin de fixer la rémunération de ces agents tels que ceux-ci a été présentés en fonction de leur classe et je dirais de leur titre et enfin de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget seront inscrits au budget de l'exercice 2018 Y a-t-il des oppositions des abstentions ? Merci La délibération suivante c'est une prise en compte de la modification du tableau des effectifs théoriques du personnel communal Vous savez que tous les trois mois ou tous les six mois nous informons le conseil municipal des modifications à intervenir qui proviennent bien souvent de promotions qu'ont obtenues les agents C'est ainsi qu'il convient de créer deux postes d'adjoints administratifs principaux de première classe afin d'y positionner trois agents qui bénéficient d'un avancement de grade supprimer en contrepartie trois postes d'adjoints administratifs principaux de deuxième classe supprimer un poste d'adjoints administratifs qui est resté vacant un agent non remplacé créer un poste de technicien principal de première classe suite à l'obtention de l'examen professionnel et avis favorable de la CAP supprimer en contrepartie un poste de technicien principal de deuxième classe créer deux postes d'adjoints techniques principaux de première classe pour deux agents qui bénéficient d'un avancement de grade supprimer en contrepartie deux postes d'adjoints principaux de deuxième classe plus deux autres qui étaient restés vacants dans l'attente des résultats de concours résultat non concluant le poste d'adjoints d'animation principale de deuxième classe qui quitte la collectivité le 1er janvier et rejoint la communauté de communes reste ouvert dans l'attente d'un recrutement créer un poste d'adjoints territorial d'animation pour l'intégration d'un agent non titulaire et recréer un poste de brigadier chef principal de police municipale pour réintégrer dans la filière police municipale un agent qui a refusé son intégration directe sur la filière administrative et créer un poste correspondant à un recrutement soit deux postes donc les effectifs pourvus au 1er janvier 2018 passent de 109 à 110 puisque un adjoint technique qui avait demandé à réintégrer la collectivité après un an de disponibilité va la réintégrer le nombre de postes théoriques postes ouverts passe lui quant à lui de 114 à 113 la différence entre les postes théoriques et pourvus s'explique par le fait que certains d'entre eux sont provisoirement laissés vacants dans l'attente de prochaines nominations ou d'avancements et enfin on précise que l'effectif réel au 1er janvier 2018 sera de 110 postes occupés pour un nombre de postes théoriques de 113 et vous avez un tableau qui précise l'ensemble de ces postes y a-t-il des questions avant que nous délibérions pas de questions merci donc je vous propose d'entériner la modification du tableau des effectifs théoriques du personnel municipal implicable à compter du 1er janvier 2018 tel que je voulais commenter et bien évidemment dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois sont bien inscrits au budget de l'exercice 2018 y a-t-il des oppositions des abstentions donc adoptées à l'unanimité le point suivant traite du syndicat des eaux durant ce 20 août le rapport annuel de l'exercice 2016 sur le prix et la qualité du service de l'eau publique de l'eau potable et Jacques Nicolas va nous faire ça en 3 minutes 40 secondes merci le code général des collectivités territoriales prévoit la réalisation chaque année d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau potable celui-ci est établi par le syndicat des eaux du Rance-Ventoux auquel la commune est adhérente alors ce que je j'ai demandé que les rapports soient déjà disponibles sur le site du syndicat des eaux ce rapport est déjà disponible sur le site du syndicat des eaux j'ai demandé qu'il soit disponible aussi sur le site de la commune c'est un gros rapport qui fait à peu près 103 pages je crois donc c'est très difficile de le résumer je vous invite à le lire en regardant essentiellement trois points les points sur lesquels de performance sur lesquels le syndicat des eaux essaye de s'améliorer c'est la limitation des pertes il faut savoir qu'on perd énormément d'eau entre le captage et l'arrivée au robinet et dans le contrat qui est fixé à la société fermière qui exploite pour nous le réseau il y a un certain nombre d'objectifs de limitation des pertes qui s'avèrent en fait pas être complètement atteints mais être en amélioration chaque année ce qui fait que le volume d'eau consommée par personne diminue chaque année alors que le volume par rapport puisque beaucoup plus arrive à terme ce qu'il faut savoir aussi c'est que les travaux actuels reposent essentiellement à améliorer la qualité de la détection des fuites par des compteurs qui sont mis à des points stratégiques ce qu'il faut savoir aussi c'est que le TOR a bénéficié sur l'année 2016 est un de ceux qui a bénéficié le plus de l'amélioration des canalisations qui sont déterminées en fait essentiellement en fonction de la qualité des réseaux de la commune le TOR étant une commune ayant un assez grand linéaire de réseau par rapport au nombre d'habitants il y a quelques communes comme ça du fait de leur disposition qui ont un linéaire de réseau assez long que vous dire d'autre que le prix n'augmente pas particulièrement que le nombre de gens connectés à l'ensemble du réseau a augmenté je crois de 23% en 10 ans donc c'est assez impressionnant mais que globalement les performances sont plutôt améliorées chaque année et le prix de l'eau n'augmente pas du tout en proportion de la consommation et enfin cette année encore en 2018 on va changer on renégocie le contrat de l'exploitant je crois je ne sais pas s'il est déjà choisi actuellement on est dans la procédure d'appel d'offres normalement je crois qu'on doit le choisir en février donc voilà les choses essentielles le reste vous l'avez très très bien expliqué dans le rapport je vous invite à le lire parce qu'il est très bien fait et il est très clair je propose que le conseil municipal prenne acte de ce rapport merci y a-t-il des questions sur la consommation d'eau merci donc je vous propose après avoir délibéré de prendre acte du rapport présenté par le syndicat des eaux d'Urance Ventoux sur le prix et la qualité du service public d'eau potable pour l'exercice 2016 y a-t-il des oppositions des abstentions merci adopté à l'unanimité le rapport suivant est un petit peu identique mais il traite lui du service public d'élimination des déchets ménagers donc Jacques Nicolas merci la communauté de communes pays d'essor Montevaucluse a la compétence pour la collecte et le traitement des déchets ménagers sur le territoire depuis le 1er janvier 2003 conformément au code général des collectivités territoriales la communauté de communes a transmis à la commune du Torre le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers celui-ci doit être présenté au conseil municipal avant le 31 décembre alors là encore ce rapport il est disponible sur le site de la communauté de communes il sera disponible par un lien sur le site de la commune là par contre les points vous savez tous parce qu'on le fait à peu près tous les ans ce rapport qui a deux types de collègues de déchets l'une en régie sur les communes de Lille Fontaine et Sommane et l'autre par l'intermédiaire d'un prestataire sur les communes du Torre et de Châteauneuf le reste donc vous verrez un peu les performances là-dedans le reste des objectifs quand l'objectif principal consiste à diminuer les ordures ménagères résiduelles c'est-à-dire celles qui nous coûtent le plus cher à éliminer vous verrez que ce reste d'ordures ménagères résiduelles diminue chaque année donc on augmente le tri et on diminue le nombre de kilos de déchets par an vous avez tous ces chiffres qui sont présentés ça c'est les deux premiers points le deuxième point c'est qu'on a mis en place l'année dernière un dispositif de contrôle d'accès dans les déchetteries dont on a déjà parlé qui a diminué assez considérablement les apports en déchetterie je crois que ça a diminué d'à peu près 30% sur la période concernée dans le cadre de cette de l'amélioration des déchetteries vous avez aussi un certain nombre de services nouveaux qui sont offerts actuellement en particulier le service de dépose du mobilier qui est gratuit c'est-à-dire qui ne coûte rien à la communauté de communes c'est-à-dire tout ce que vous mettez dans les bacs mobiliers ne coûte rien à la communauté de communes donc il fallait le savoir aussi pour le reste que vous dire pas grand chose de nouveau si on a également en fait on a constaté on constate généralement que le le taux d'apport de verts et le taux d'apport de magazines dépendent du nombre de containers ce qui explique ce qui explique le nombre de containers qui a été rajouté sur la commune du Thor en particulier sur la commune de Châteauneuf de Gadaigne pour encore diminuer augmenter le nombre le recueil de ces de ces produits qui sont des produits récupérables voilà je crois que le reste vous l'avez dans le dossier en détail là aussi je vous invite à le regarder parce que c'est assez intéressant et vous avez des comparaisons commune par commune et des comparaisons entre la commune et le niveau régional national vous verrez qu'on est plutôt pas mal placé et bien je vais terminer en vous disant la phrase qui tue je m'en occupe je vous prie de bien vouloir délibérer voilà c'est bien délibérons délibérons y a-t-il des questions sur les ordures ménagères pas de questions pas de questions on peut passer donc au vote et de prendre acte du rapport présenté par la communauté des communes des pays de Sorgue et Mont-de-Vaucluse sur le prix et la qualité du service public démission des déchets ménagers pour l'exercice 2016 ça date un peu effectivement y a-t-il des oppositions des abstentions voilà donc nous avons voté tous les rapports à l'unanimité est-ce que ça va durer pour le dernier je ne sais pas c'est le débat d'orientation budgétaire et on prend acte quand même donc voilà alors on peut le tenter il faut de l'ambition dans la vie donc nous allons passer au débat d'orientation budgétaire qui est très attendu que nous allons nous en partager la lecture avec Patrick Gué alors l'intérêt du débat c'est effectivement de prendre du recul par rapport au contexte national et puis par rapport aux perspectives qui sont données par le gouvernement et également de prendre en compte le contexte local ainsi que les objectifs que la municipalité assigne à sa commune de plus on rappelle que nous clôturons cette année l'année ce qu'on peut appeler le mi-mandat qui est une année propice pour regarder le réalisé et le reste à réaliser si on peut déjà dire qu'environ 70% des actions annoncées ont effectivement été réalisées courant 2017 jusqu'à courant 2017 il reste des programmes à réaliser et certains significatifs au vu des éléments connus il convient d'anticiper au mieux des intérêts de la commune pour l'année 2018 qui s'ouvre premier point en termes de recettes budgétaires les réductions de dotation de l'état qui sont effectives depuis 2014 ont perduré et portent leur plein effet en 2018 les annonces faites concernant les exonérations de la taxe d'habitation laissent planer des inquiétudes certaines pour les années à venir les dépenses du budget de fonctionnement qui ont pu être contenues sur les exercices passés restent cependant largement consacrées au poste des dépenses de personnel l'année 2018 avec le départ de la compétence petite enfance à la communauté de commune verra la mise en place d'une réorganisation des fonctions support du CCAS et un appui auprès de la commune donc on est percuté par cette réorganisation donc voilà pour ce qui concerne ce préalable Patrick a la parole pour la suite alors le contexte national le contexte national est bien connu puisqu'il est public et que la loi de finances vient d'être adoptée pour 2018 la diminution des dépenses locales est un objectif inscrit dans la loi de programmation des finances locales alors je ne vais pas vous citer tous les chiffres qui sont dans le rapport je vous dis simplement que l'objectif reste toujours la réduction des dépenses publiques la stabilisation de la dette de l'état les dépenses de l'état vont continuer à augmenter en valeur mais en pourcentage du PIB elles vont diminuer puisque le PIB va augmenter plus vite que les dépenses et donc l'objectif va pouvoir peut-être atteindre 3% du PIB le tableau qui vous est présenté dans le rapport montre également que les en masse les déficits des collectivités locales sont beaucoup moins importants bien sûr que les déficits de l'état malgré tout l'état insiste auprès des collectivités locales pour faire un effort et pour contribuer à l'effort de diminution à la fois de l'endettement et des déficits on sait que la taxe d'habitation va être modifiée dès cette année l'article 3 du projet de loi de finances pour 2018 introduit un nouveau dégrèvement de la taxe d'habitation 80% des contribuables seront dégrévés de la taxe d'habitation ce dégrèvement se fera progressivement et débutera avec un premier dégrèvement de 30% en 2018 alors ce qu'il y a c'est qu'il y a une certaine incertitude sur la compensation qui sera portée par l'état l'état prévoit la compensation de cette perte de recettes pour les collectivités locales par un dispositif de reversement basé sur les taux de 2017 donc nous avons bien fait d'augmenter les taux en 2017 toutefois les communes continueront à bénéficier de l'évolution des bases et puis le président de la république a parlé d'une possible suppression complète de la taxe d'habitation à terme donc il y a une incertitude j'en arrive tout de suite à la conclusion pour 2018 la commune devrait bénéficier d'une certaine stabilité des recettes provenant de l'état après application intégrale des baisses de dotation mais une incertitude importante pèse sur le futur et ce dès l'année 2019 la gestion au plus près des dépenses de fonctionnement pour dégager les marges de financement reste donc une priorité de plus les engagements pris en 2018 ne devront pas obérer les années futures alors en ce qui concerne le contexte local donc des changements d'organisation significatifs pour une rationalisation des dépenses de fonctionnement donc nous verrons notamment la mise en oeuvre des changements suivants dans l'organisation de la structure municipale donc transfert de la petite enfance à la communauté de communes des pays de Sorgue et des monts de Vaucluse qui impactent le CCAS mais bien évidemment qui réagit sur la commune l'intégration des fonctions support du CCAS que sont les finances et les ressources humaines dans les services municipaux ça sera fait dans le courant du premier trimestre 2018 la mise en oeuvre effectivement du groupement Cuisine Centrale et l'arrêt des TAP et le retour à un accueil à la journée sur le centre du Bourdis le mercredi donc la préparation du budget 2018 qui bat son plein en ce moment montre que ces changements amènent effectivement d'une part une diminution des dépenses de fonctionnement de la commune puisqu'il y a eu des transferts mais également une diminution des recettes les efforts seront donc poursuivis pour trouver de nouveaux modèles permettant de dégager des marges de manoeuvre comme les années précédentes le budget 2018 sera établi sans reprise des résultats de l'exercice 2017 nous aurons ces informations de l'exercice 2017 assez prochainement la maîtrise des dépenses de fonctionnement globalement les dépenses de fonctionnement seront en diminution suite principalement à l'arrêt des TAP ou au transfert de la compétence petite enfance qui va permettre une diminution de la subvention au CCAS les charges de personnel elles représentent toujours près de 60% un peu inférieure des dépenses de fonctionnement et la progression des dépenses sera très contrainte puisqu'elle est prévue à ne pas dépasser 1% donc les modifications à venir n'impacteront pas directement la masse salariale de la commune en effet les agents mis à la disposition du groupement continueront à être rémunérés par la commune et les agents transférés dans le cadre de la petite enfance sont ceux du CCAS et les agents du CCAS qui seront intégrés aux effectifs de la commune viendront donc augmenter cette masse la réduction des dépenses se feront donc sur d'autres chapitres de plus la disparition des TAP le retour à un accueil à la journée le mercredi sur le centre du Bourdis a entraîné une augmentation de la fréquentation du Bourdis la municipalité a choisi de répondre à ce besoin en affectant les effectifs nécessaires et en augmentant la capacité d'accueil du centre de loisirs d'ailleurs les ratios ont été amenés aussi à changer du nombre d'enfants par encadrant depuis plusieurs années la commune avait recours à des emplois aidés ce qui permettait d'intégrer des agents de façon progressive et moins coûteuse pour la commune l'arrêt de ces dispositifs entraînera une augmentation des dépenses et une nouvelle réflexion sur la répartition des fonctions concernées enfin des actions ont été menées et continueront d'être menées pour améliorer le présentéisme à titre d'exemple la démarche sur les risques psychosociaux menée avec le centre de gestion aboutit en ce moment à la mise en place d'un plan d'action qui devrait permettre d'améliorer les conditions de travail en ce qui concerne les autres charges de fonctionnement le budget 2018 se traduit comme chaque année la progression des prix enregistrés dans les charges générales et le maintien des dépenses liées à la sécurité suite aux événements de 2015 et 2016 ce domaine reste une priorité pour la municipalité certaines dépenses seront affectées sur des chapitres différents des années précédentes par exemple la création du groupement pour la cuisine centrale entraînera un report des dépenses d'achat de matières premières vers le versement de contributions à un établissement public enfin la commune continue à investir dans la modernisation des services le développement d'outils informatiques permettant performant pardon et sécurisé pour mettre au service des torois de nouveaux services en ligne intégration du bourdis sur le portail famille mise en place du paiement en ligne pour tout type de recettes toutefois les dépenses d'entretien de ces outils ont un coût significatif en 2018 l'enveloppe dédiée au soutien aux associations reste au même niveau que 2017 et la commune continuera d'accompagner la vie associative au quotidien par la mise à disposition de locaux et de matériel lors de l'organisation des différents événements et également dans leur démarche vis-à-vis d'autres partenaires un point significatif le montant de la participation à l'école départementale de musique et de danse augmente puisqu'elle va dépasser les 190 000 euros ceci est dû au nombre d'élèves torois qui sont inscrits à la rentrée 2017 qui est passé de 246 à 265 ça prouve le bon fonctionnement de l'école puisqu'elle a un gros succès la subvention au CCAS qui est une subvention d'équilibre comme indiqué précédemment sera en forte diminution en effet une partie importante de la subvention versée jusqu'alors était liée à la compétence petite enfance de plus l'intégration des fonctions support que sont la comptabilité et les ressources humaines se traduira par la diminution des effectifs du CCAS donc cette subvention sera recalculée au plus juste les charges financières seront détaillées dans la partie consacrée à l'endettement mais globalement on attire l'attention qu'elles sont en diminution suite au maintien des taux bas et à l'extinction de certains emprunts nous avons malheureusement ce qu'on appelle le poste atténuation de produits c'est à dire diminution de recettes prévisibles les pénalités pour insuffisance du nombre de logements sociaux seront plus importantes en 2018 en effet aucune dépense n'a été réalisée en 2016 dans ce domaine les dépenses de miscelles seront celles susceptibles de venir en diminution de notre prélèvement en 2018 puisqu'il y a deux ans de décalage le fonds national de péréquation des ressources intercommunales le FPIC est également prévu en augmentation en 2018 c'est à dire que nous avons à contribuer en conclusion pour l'année 2018 la recherche de l'optimisation des dépenses de fonctionnement sera poursuivie mais les effets des réorganisations mises en place ne pourront être réellement mesurés qu'à la fin de l'exercice alors les deux chapitres suivants sont les recettes en fonctionnement sont en diminution mais la politique d'investissement reste très volontariste alors les recettes de fonctionnement sont en diminution elles diminuent d'une part du fait du transfert de la compétence petite enfance qui entraîne la perte des recettes liées au contrat enfant-jeunesse mais également une diminution de l'attribution de compensation versée par la communauté de communes en plus l'arrêt d'étape entraîne également une baisse des notations de l'état de la CAF et de la diminution des produits et des services par contre les recettes fiscales puisque nous avons augmenté les taux augmentent de 445 000 euros en 2017 et nous ne modifierons pas ces taux en 2018 le produit fiscal attendu devrait toutefois être en augmentation par l'évolution des bases d'imposition donc les valeurs locatives la municipalité a également décidé en 2016 de mettre en oeuvre la taxe locale sur la publicité extérieure qui est perçue sur les différents supports de communication des entreprises elle a rapporté en 2017 44 000 euros et la recette pour 2018 est d'environ estimée à 40 000 euros certains renovables ont fait le choix de revoir leurs dispositifs publicitaires à la baisse ce qui veut dire que si les recettes peuvent diminuer au moins l'impact visuel sera limité les dotations de l'état alors les dotations de l'état elles atteignent un plancher à 635 000 euros pour 2018 alors qu'elles étaient de plus d'un million d'euros en 2013 je n'en dis pas plus voilà ensuite donc j'arrive tout de suite à la conclusion pour l'année 2018 la diminution des recettes de fonctionnement est liée aux différentes réorganisations donc on a vu le transfert petite enfance et suppression d'étape et cette diminution est malheureusement plus importante que celle des dépenses prévues donc un déficit qui s'accroît la section de fonctionnement atteindra près de 8 millions d'euros en 2018 soit une diminution de 4% par rapport au budget primitif 2017 toutefois en 2018 l'équilibre de la section de fonctionnement permet de dégager un virement à la section d'investissement approchant quand même les 290 000 euros mais qui est en recul par rapport au budget primitif 2017 qui était 400 000 euros donc on arrivera à dégager un excédent mais qui est inférieur à celui de l'année 2017 l'épargne de gestion de la commune s'établira aux alentours de 820 000 euros et une fois la déduction faite des charges financières exceptionnelles l'épargne brute sera d'environ 660 000 euros qui couvrira tout juste le remboursement des frais en capital des emprunts à rembourser malgré ça nous avons fait le choix d'une politique volontariste de l'investissement alors déjà nous avons réalisé des choses importantes en 2017 la section d'investissement atteindra quand même 5 millions d'euros en 2018 soit une augmentation de 23% par rapport au budget primitif 2017 cette augmentation est principalement due à l'effort de l'opération de réhabilitation de l'école des jardins qui représentera plus d'un million d'euros les efforts réalisés depuis 2014 ont permis en 2016 de concrétiser les premiers investissements d'envergure avec rénovation d'extension de la crèche Harlequin pour près 600 000 euros la création d'un city park le déploiement de la vidéoprotection en 2017 ce sont les réalisations suivantes qui ont été faites rénovation du baie froid nouveau centre communal d'action sociale qui est en cours implantation de la nouvelle agence de la poste et d'une annexe de la mairie dans l'ancien bâtiment de la banque chèque les travaux sont en cours aussi et élaboration du plan local d'urbanisme PLU qui est terminé pour 2018 l'autre opération de outre l'opération de réhabilitation de l'école des jardins bon il y avait ce projet de salle multifonction d'un faveur qui était un peu en suspens actuellement la municipalité souhaite également et ça c'est un axe dur de son action poursuivre son investissement d'accompagnement de la réalisation de logements sociaux avec des subventions de soutien au projet en cours sur la commune et l'aménagement de la voirie aux abords du projet réalisé chemin des mourguettes ces investissements logements sociaux viendront en déduction du prélèvement SRU des années à venir la municipalité souhaite poursuivre sa réflexion sur le réaménagement du centre-ville avec plusieurs secteurs donc secteur de la République les places et le centre-ancien le projet est d'envergure il nécessite un accompagnement qui était prévu dès 2017 mais il ne sera mis en oeuvre qu'en 2018 voilà alors le financement maintenant voyons le financement de la politique d'investissement la construction budgétaire 2018 s'appuie sur une épargne nette disponible après remboursement du capital de la dette positive dès le budget primitif mais il faut bien le dire faible les suivants vont là l'épargne nette et les recettes propres de la commune ne couvrent pas le besoin de financement de la section d'investissement qui sera équilibrée par le recours à l'emprunt donc la municipalité devra continuer à emprunter de nouveaux emprunts mais elle en rembourse aussi pendant le même temps donc la capacité d'emprunt de la commune et par conséquent sa capacité d'investissement est déterminée par l'excédent dégagé sur le budget de fonctionnement donc à ce stade des prévisions il est possible d'établir le besoin de recours à l'emprunt à hauteur de 3 millions d'euros c'est un montant important ce qui porterait le capital restant du de la commune à fin 2018 à 7 millions 570 000 euros ce qui correspond à un niveau d'encours de la dette que la commune a déjà connue en 2011 2012 notre capacité des endettements à 13 ans soit le maximum autorisé par la nouvelle règle d'or introduite par la loi de programmation des finances publiques donc on serait à la limite toutefois ce montant maximum de 3 millions d'euros ne sera sans doute pas atteint d'un emprunt parce que les opérations d'investissement sont inscrites dans leur intégralité même si elles ne sont réalisées que sur plusieurs exercices donc il est probable que nous ne dépenserons pas les 5 millions prévus au budget les prévisions de résultats de l'exercice de 2017 sont positives il est donc fort probable que le recours à l'emprunt en 2018 ne soit finalement non pas de 3 millions mais de 2 millions d'euros dans ce cas l'endettement par habitant serait de 936 euros tout à fait raisonnable et la capacité de désendettement de 8 ans donc très loin des 13 ans qui sont la limite fixée par l'Etat l'extension d'emprunt dans les années à venir permet en prévoyant un recours à l'emprunt de 2 millions en 2019 puis 1 million en 2020 d'aboutir à un remboursement de la dette acceptable par le budget municipal donc voilà nous sommes à la limite mais nous espérons pouvoir nous en sortir donc vous avez des tableaux qui vous présentent ces différents éléments et j'en arrive à la conclusion pour 2018 comme les années précédentes la municipalité gardera son objectif de rationaliser le fonctionnement de la commune pour maintenir un service de qualité et investir pour améliorer les équipements mis à disposition des Torois et leur environnement voilà merci Patrick y a-t-il des questions oui madame L. Amlili je vous en prie alors première question quelles sont les compétences qui restent au CCAS puisqu'on a vu qu'il y avait l'intégration des fonctions support, finance et RH dans les services municipaux et quel sera son budget de fonctionnement ou le montant de la subvention qui lui sera alloué alors les compétences qui restent au CCAS c'est toutes celles qui sont liées au social avec notamment tout ce qui est l'accompagnement des bénéficiaires les aspects du logement et des nouvelles compétences que nous avons déjà démarrées puisque nous avons conventionné avec la maison de l'emploi et de l'entreprise qui vient une fois par semaine une fois par semaine pour accompagner les personnes qui recherchent de l'emploi et je pense que ça peut aussi être l'opportunité la réduction des compétences petite enfance pour redonner je dirais dans le social des démarches qui seront plus dynamiques après c'est pas des compétences quand vous dites le transfert à la commune c'est pas des compétences c'est des fonctions support la ressource humaine et la comptabilité c'est pas de la compétence c'est de la fonction en ce qui concerne la subvention elle est en cours de calcul parce que le transfert on pense qu'il sera actif entre le 1er et le 15 avril puisqu'on souhaite allier le déménagement du CCAS dans les nouveaux bâtiments à côté de la commune avec en même temps le transfert des fonctions support ressources humaines et comptabilité alors est-ce que c'est le 1er avril est-ce que c'est le 30 avril bon donc tout ceci nous amènera à faire varier un peu mais dans un mois vous aurez la réponse puisque le budget 2018 intégrera ce montant de subvention je vous en prie oui vous affirmez que pour contribuer à la diminution du déficit des finances publiques au sens de Maastricht les collectivités devront également diminuer leur endettement or avec un nouveau recours à l'emprunt vos actions vont à l'encontre des préconisations d'autant que si le montant emprunté est de 3 millions d'euros la commune atteindra sa capacité de désendettement maximum soit 13 ans est-ce que vous avez il n'y a pas un risque que la commune déjà soumise à des pénalités pour non respect du quota de logement social se voit sanctionner une nouvelle fois vous n'avez pas terminé votre phrase que la commune se voit sanctionner une nouvelle fois ah non 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 elle ne sera pas sanctionnée bon d'une part vous n'avez peut-être pas lu la totalité on a dit que le recours à l'emprunt nous mettrait dans un maximum si c'était à 3 millions d'euros et donc nous pensons que ça sera plutôt 2 millions d'euros c'est-à-dire que ça sera bien en deçà et même je pense que les résultats de l'exercice 2017 qui sont rebasculés dans le budget une fois qu'ils ont été validés par le compte administratif nous permettrons d'avoir un recours à un emprunt qui sera certainement minoré voilà donc il n'y a aucun risque que nous rentrions dans un système de sanctions puisque de toute façon on n'empruntera pas plus que ce que on peut faire voilà d'autres questions par rapport aux agents qui sont mis à la disposition du GIP pourquoi est-ce que leur rémunération n'est pas prise en charge par l'ensemble des membres de ce groupement qui est pris en charge que par la commune non mais c'est un peu plus compliqué que ça leur rémunération sera bien prise en charge par le groupement mais ça va être géré par la commune ça évite d'avoir à transférer des gens à créer des fonctions de ressources humaines de la paye au sein du groupement donc tout ceci va être géré par la commune et la somme dépensée sera comme si la commune payait un accompte par rapport aux factures qu'elle doit au groupement vous m'avez suivi ? pas trop j'ai suivi bon donc voilà donc c'est bien pris en charge par le groupement je vais continuer du coup lorsque vous parlez de dépenses d'entretien des outils informatiques est-ce qu'elles sont pas prises en compte dans les coûts de maintenance ? maintenance et entretien c'est à peu près le même terme maintenant c'est un terme qui vient de l'anglo-saxon mais c'est entretien c'est la même chose pour les autres recettes de fonctionnement quand vous dites revoir la structure de certaines tarifications est-ce que ça sous-entend une augmentation des tarifs pour les usagers ? eh bien sur l'exercice 2018 non puisqu'on l'a déjà on l'a déjà revu donc il n'y aura pas de modification tarifaire ou si ce n'est des ajustements à la marge mais pour des aspects de cohérence mais il n'y aura pas de décision d'augmenter les tarifications des services publics aux usagers est-ce qu'on peut avoir des précisions par rapport aux travaux nécessaires à la réhabilitation de l'école des jardins ? oulala bientôt je pourrais vous le dire mais bon l'école des jardins nécessite une réhabilitation notamment je dirais pour améliorer tout ce qui concerne l'isolation thermique un peu phonique mais thermique bon et donc on est en ce moment dans les études la maîtrise d'ouvrage est en train de valoriser je dirais l'ensemble du dossier bon initialement on pensait que ça pourrait se traduire par 800 ou 850 000 euros et d'après les dernières informations ça dépasserait un peu le million d'euros donc c'est un dossier qu'on revoit avant de lancer l'appel d'offres néanmoins on ne veut pas remettre en cause le fait de réaliser ces travaux dans l'exercice pour améliorer d'une part la qualité et le confort pour les enfants mais aussi pour diminuer les dépenses d'énergie après c'est là c'est plus une question de forme ou de terme vous notez pardon réalisation faite en 2017 nouveau CCAS et implantation de la nouvelle agence de la poste mais ne serait-il pas plus important de parler de réalisation en cours parce que c'est pas fait encore c'est exactement ce qui a été dit par Patrick Guay il a dit c'est une réalisation en cours oui oui sur les deux il a dit oui mais du coup c'est pas ce qu'il a écrit dans le DOB oui mais bon vous savez que le conseil municipal est une procédure orale aussi donc il est enregistré mais ce qui fait foi du coup ce sera le document écrit ah bah oui mais l'oral est enregistré donc une dernière question du coup concernant le réaménagement du centre-ville le sens interdit du Beffroi est-il définitif vous savez de par ce bas monde qu'est-ce qui est définitif surtout pas les sens interdit voilà ma réponse madame Goguet oui c'est un petit peu redondant avec ce qu'a dit Néza mais je vais vous le dire quand même je vais pas me gâcher mon plaisir voilà donc on l'a bien compris le contexte national ne s'améliore pas et ne facilite pas l'action des communes mais votre texte dit tout et son contraire car malgré toutes ces menaces de baisse de dotation vous supposez que la commune devrait bénéficier d'une certaine stabilité des recettes provenant de l'état moyennant quoi et après avoir agité le drapeau rouge vous maintenez le niveau de dépense de la ville mais surtout les investissements que vous financez par l'emprunt en conséquence de quoi notre niveau d'entêtement devrait se trouver supérieur à son niveau le plus haut des 20 dernières années qui était de 1104 euros par habitant en 2007 et qui nous avait alors valu à l'époque une menace de mise sous tutelle du préfet votre ambition d'investissement nous ferait ainsi atteindre un niveau d'endettement par habitant donc de 1059 euros dépassant le niveau de la strat de 25% quand même et ce qui était également le cas en 2007 endettement de surcroît en augmentation par rapport à 2017 de 48% dans un contexte où comme vous le dites au sens de Matsrich les collectivités devront également diminuer leur endettement au risque de se voir sanctionnées il y a quand même une menace donc dans ce contexte national dont vous relevez amplement les turpitudes ne craignez-vous pas de porter trop loin votre programme qui nécessite pas moins de 3 emprunts 2 millions l'année dernière 2 millions en 2019 1 million en 2020 alors que vous nous disiez l'année dernière qu'il ne devrait pas dépasser 1 million par an c'était dans le DOB 2017 des Libes 1631 ainsi votre orientation budgétaire semble en parfaite contradiction avec les postulats que vous formulez concernant la situation nationale et les risques qui pèsent sur les communes tous vos indicateurs sont au rouge quant au niveau d'endettement et à son évolution dans ce contexte et pour maintenir l'équilibre financier il y a tout lieu de redouter l'évolution de la fiscalité qui pourrait à l'avenir peser sur les ménages Alors on va amener un peu de pondération après cette déclaration de principe je vous rappelle que ce qui a été écrit puisque l'écrit semble avoir de l'importance les prévisions de le résultat de l'exercice 2017 sont positives je rajoute je pense qu'elles vont être très positives il est donc fort probable que le recours à l'emprunt en 2018 ne soit finalement que de 2 millions d'euros dans ce cas l'endettement par habitant serait de 936 et la capacité de désendettement de 8 ans voilà ma réponse d'autres questions donc il faut prendre acte du débat c'est c'est pas tout à fait un vote c'est prendre acte alors je pense on fait un vote quand même non il faut juste prendre acte du fait que nous avons bien débattu des orientations budgétaires pour 2018 lors de notre séance du conseil municipal donc merci bien nous passons la réponse aux questions donc je vous laisse poser les 3 questions et je vous y répondrai première question le déploiement des compteurs Linky au Tor est prévu pour 2020 alors que de nombreuses communes de France refusent par arrêté municipal l'installation de ces compteurs sur leur territoire respectif avez-vous de votre côté réfléchi à ce sujet et le cas échéant quelle est votre position face à des deuxième question face à des problèmes d'incivilité le skatepark devait voir son accès limité afin de préserver la sécurité des usagers pouvez-vous nous expliquer ce qui va être ou a été mis en place troisième question pouvez-vous nous tenir informés de votre démarche auprès du directeur des services départementaux de l'éducation nationale en vue de maintenir l'apprentissage de la natation pour les enfants du cycle 2 merci je vais porter beaucoup de soin à mes réponses la première concerne les compteurs Linky alors les compteurs Linky qui sont vers pommes pour ceux qui ne les connaissent pas sont une nouvelle génération de compteurs électriques mis au point par EDF et qui seront installés en remplacement des anciens ils sont dits compteurs intelligents car ils permettront d'effectuer des relevés électriques à distance entre autres le même compteur existe pour le gaz et lui se prénomme Gaspard un grand débat entre les promoteurs de ce type de compteurs et les détracteurs a eu lieu et les arguments opposés ont été échangés alors les promoteurs affirment que l'installation de ces compteurs permettra des économies d'électricité par une bien meilleure gestion plus de confort plus de services et plus d'économies par exemple les puissances à installer seront calculées très précisément et éviteront les surcoûts de consommation une plus grande transparence puisque les consommateurs pourront vérifier en temps réel sur leur ordinateur leur smartphone ou leur tablette la consommation réelle en temps réel et la comparer avec d'autres des économies de coûts de relevé puisque tout se fera en centralisation donc plus de déplacement de personnes qui viennent relever les compteurs et donc de façon concomitante des réductions d'émissions de gaz l'installation des compteurs est citée comme une des 20 actions prioritaires et incidences immédiates dans la loi de transition énergétique aucun impact sur les factures des clients puisque EDF s'est engagé à zéro impact de l'investissement dont on rappelle qu'il est situé entre 4,5 milliards et 5 milliards d'euros et donc la neutralité financière pour les consommateurs voilà ce que disent les promoteurs les détracteurs avancent des arguments opposés augmentation des factures et il cite comme exemple l'Espagne et le Canada où ces compteurs là ont déjà été installés des pannes à répétition des incendies fréquents des économies contestables un piratage aisé un non-respect de la vie privée par la collecte des données une absurdité écologique de remplacer 35 millions de compteurs en bon état et la création d'antennes relais pour collecter les informations des problématiques d'assurance et enfin des destructions d'emplois à terme puisque les relevés ne seront plus que manuels voilà globalement le débat qui a lieu entre les deux aujourd'hui à date 7 millions de compteurs ont été posés et 16 millions le seront d'ici fin 2018 et 45 millions à la fin de l'année 2020 alors je vais juste porter à votre réflexion un peu d'histoire sur les débats entre les partisans de la modernisation et ceux du statu quo ce débat me fait un peu penser à celui qui eut lieu en agriculture au moment de l'arrivée des moissonneuses batteuses au milieu du siècle dernier il y avait les partisans des moissonneuses batteuses avec force argument économique santé au travail donc diminution des charges capacité à produire entre autres et puis il y avait les détracteurs qui pensaient que le grain allait souffrir du passage en machine y compris du bruit de la machine c'était un argument et que ce matériel nouveau supprimerait les emplois puisqu'on ne couperait plus les blés à la faucille je porte cette réflexion à votre analyse dans ce débat un certain nombre de communes qui ne sont pas si nombreuses d'ailleurs puisque 400 à ce jour ont pris soit des arrêtés municipaux soit des délibérations municipales visant à interdire l'installation des compteurs Linky sur leur territoire toutes ces délibérations ou ces arrêtés ont été cassées par les préfectures ou les tribunaux administratifs le conseil d'état saisi par plusieurs associations UFC que choisir Robin des Toits et par les syndicats d'énergie donc le conseil d'état a pris une décision très complète et précise datée du 20 mars 2013 et qui fait référence il a rejeté les demandes d'annulation d'autorisation en rappelant la légalité de l'arrêté encadrant le déploiement des compteurs évolués c'est comme ça qu'il les a appelés plus récemment pour illustrer ceci le 20 juillet 2017 et ça illustre les positions prises par les tribunaux les autres tribunaux qui se sont prononcés le tribunal administratif de Pau a repris dans ses attendus tous les éléments annulant et suspendant la délibération du conseil municipal d'une commune qui voulait s'opposer à l'installation des compteurs Linky il a précisé qu'une commune est incompétente pour prendre une telle délibération et je passe sur les autres attendus qui répondent point par point et réfutent totalement la décision prise alors par le conseil municipal au vu de ces éléments et de notre connaissance du dossier à date nous informons donc le conseil qu'il n'est pas dans nos intentions de nous opposer à l'installation des compteurs Linky sur notre commune qui verra le jour entre 2019 et 2020 la deuxième question traite des aspects du skatepark donc nous venons de fêter la première année d'ouverture du skatepark et du city stade les torois et torois se félicitent d'avoir à disposition pour notre jeunesse un tel équipement nous avons à dénombrer que de rares incivilités je le précise je le souligne en rapport au nombre d'utilisateurs de cet espace sportif et de rencontres mais dans un souci constant d'amélioration du bon fonctionnement et surtout de la sécurité à la demande des professeurs d'éducation physique et sportive du collège nous avons pris la décision de sectoriser le skatepark et le city stade du reste du gymnase par la pose d'un portillon d'entrée spécifique de grilles séparatives et d'un portail reliant le gymnase et l'espace évoqué cette décision permettant au collège de donner leurs cours d'éducation physique et sportive hors la présence de personnes étrangères aux élèves du collège la mise en place d'un gardiennage des installations sportives à partir de janvier 2018 courant janvier permettra une meilleure gestion du skatepark par des ouvertures et des fermetures dédiées aux besoins d'utilisation de toutes les parties concernées et enfin le service des sports en concertation avec tous les utilisateurs finalise le planning d'ouverture et de fermeture car malgré la nécessité de sécurité notre volonté est bien de garder l'esprit et l'essence de ce projet c'est à dire la pratique d'une activité sportive dans un espace ouvert à tous enfin la dernière question traite de l'apprentissage de la natation alors depuis de nombreuses années notre commune a accepté de financer les cours de piscine pour les enfants des écoles du Thor jusqu'à la rentrée 2016-2017 ce sont les enfants qui étaient inscrits en grandes sections CP et CE1 qui bénéficiaient des cours de natation à la piscine Bulle Aquatique de Châteauneuf-de-Gadagne à l'époque ces trois niveaux étaient regroupés dans le cycle 2 le 29 mai dernier 2016 pardon les directeurs d'école et les professeurs des écoles du Thor ont reçu une note de leur inspecteur de l'éducation nationale concernant de nouvelles directives du DAZEN du directeur d'académie de Vaucluse pour l'enseignement cette note disait concernant la pratique de la natation l'entrée en vigueur dès la rentrée 2015 du décret 2015-847 et de l'arrêté du 9 juillet 2015 ont institué le test du savoir nager à l'intention des élèves de CM1 CM2 et 6ème le futur cycle 3 de la rentrée scolaire 2016 la pratique de la natation dans le département sera désormais orientée en priorité vers les classes de cycle 3 le CP et le CE1 ne seront plus prioritaires en natation à compter de la rentrée 2016 durant l'année scolaire 2007-2017 nos classes de CM1 et CM2 en cycle 3 ont donc fréquenté à la place de leurs camarades du cycle 2 la piscine bulle aquatique de Châteauneuf de Gadagne à raison de 8 séances par classe on rappelle que cette formation est assurée financièrement entièrement par la commune à hauteur de 30 000 euros annuels au mois de juin dernier 2017 évoquant le fait que l'apprentissage de la nage devait se faire le plus tôt possible ce qui est le bon sens la fédération des parents d'élèves a écrit un courrier à l'inspecteur de l'éducation nationale afin que le cycle piscine soit à nouveau consacré au cycle 2 le 23 octobre madame Biel adjointe en charge de la vie scolaire a téléphoné à monsieur Lionel Ferrier qui est l'inspecteur d'académie puis lui a envoyé un courrier en date du 27 octobre pour appuyer cette demande et obtenir pour l'année scolaire 2018-2019 donc à la rentrée une dérogation afin que cet apprentissage soit réservé à nos enfants du CP et du CEA mais c'est soumis à son accord Marianne Bilen a insisté d'autant plus que cette piscine de la bulle aquatique est peu adaptée à l'enseignement de la natation pour les plus grands car le bassin n'est pas très profond monsieur Ferrier a promis une réponse à cette demande de dérogation avant Noël 2017 il reste deux jours dans le cas contraire nous solliciterions je dis bien rions parce qu'on pense qu'il va nous répondre directement le DAZEN par courrier dès la rentrée de janvier 2018 voilà mes réponses donc nous arrivons à l'issue de ce conseil municipal nous vous avons remis en début de séance vous l'avez certainement vu l'agenda 2018 qui est sous un nouveau format je voulais remercier très chaleureusement le service communication et l'élu en charge qui pilote ceci car je trouve ce document attrayant facile d'accès et voilà et comme vous le voyez c'est un document qui ne coûte pas un euro à la commune je tiens à le préciser donc c'est une belle démarche économique et en même temps ça apporte un service à l'ensemble des torois cet agenda sera distribué la semaine prochaine ou cette semaine cette fin de semaine avec l'écho du beffroi de fin d'année et donc distribué gratuitement à tous les torois voilà donc la presse si vous en voulez je peux vous en remettre voilà merci je voulais vous souhaiter à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année un très bon Noël très bon Noël Madame Biel très très bon Noël et je vous donne rendez-vous pour le 30 janvier puisque notre prochain conseil a lieu le 30 janvier 2018 on se souhaitera la bonne année oh qui est-ce qui a mis 2017 là c'est Nada bon c'est Nada voilà n'oubliez pas de venir signer les le cahier le registre voilà merci à tout le monde et ouais 9h moins 10 passe-moi ton petit merci merci à tous